Au cœur de l'hiver, lorsque la nuit et le froid ont étendu leur pouvoir sur la terre, se déploie une magie puissante. En décembre, les rêves gardés précieusement secrets se teintent d'espoir. En plongeant mon regard dans les vallées vaporeuses, dans ces champs silencieux béliers de givre, je me surprends à y croire plus fort et à former dans mon cœur des souhaits vibrants, auréolées de la mystérieuse ferveur qui annie de nos âmes à l'approche de Noël. Les choses invisibles sont éternelles et éternelles. Et cette année encore, le Roi-Hu triomphera pour mieux céder sa couronne. C'est You. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Katie et aujourd'hui, je suis infiniment heureuse de vous présenter mon nouveau livre, mon nouveau grimoire qui porte sur Youl. Il fait suite au premier volume sorti de l'an passé en 2022 qui portait sur Sewin et il s'inscrit dans la collection que j'écris petit à petit, la collection Grimoire des Savas, publiée aux éditions d'Anaï. Ce nouveau bébé, j'en suis fière. J'ai travaillé pendant des mois dessus pour vous offrir un contenu riche et une expérience de lecture immersive. Je ne vous cache pas que je suis à la fois émue, heureuse et fébrile à l'idée de vous dévoiler ce nouvel ouvrage. Je sais que vous aviez adoré le volume sur Sewin et j'espère de tout cœur que celui-ci aura également une petite place dans votre cœur. En tout cas, il y en a une particulière dans le mien. Dans cette vidéo, je vais donc enfin vous parler du contenu de mon grimoire de Youl et vous en révéler l'intérieur. Pour commencer, peut-être remettons en contexte le sujet de ce livre. Il est dédié à Youl, donc aux célébrations du solstice d'hiver. L'héritage le plus connu de ces festivités du solstice, c'est Noël, bien sûr. Mais ce qui est frappant avec cette période de l'année, c'est qu'elle est empreinte d'une poésie vraiment unique en son genre. D'ailleurs, on parle communément de la magie de Noël. Mais cette magie de Noël, qu'est-ce que c'est au juste ? C'est quoi cet enchantement qui s'empare de nous à l'approche du solstice ? Vous l'aurez compris, ce nouveau livre est une immersion, une plongée dans la magie de l'hiver. Et d'ailleurs, que vous aimiez ou pas Noël, que cette fête vous enthousiasme et qu'elle vous angoisse, je ne pense pas me tromper en affirmant que le livre que je vous propose aujourd'hui vous permettra de traverser cette période de la meilleure façon qui soit, du moins, je l'espère de tout cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Noël est en quelque sorte un syncrétisme d'énormément de traditions, de folklore et de symboles très anciens que je vous propose de découvrir dans ce livre, puisque bien sûr, ce que nous célébrons en décembre initialement, donc bien avant l'arrivée du christianisme, c'est la nuit la plus longue de l'année. Et en même temps, le retour du soleil, puisque passé le solstice, les jours commenceront petit à petit à rallonger jusqu'au solstice d'été. Ce moment si spécial de l'année a fait l'objet, au travers des époques, à de nombreux rites magico-religieux destinés à appeler le retour du soleil, mais aussi la protection, l'abondance, la fertilité, entre autres, puisque bien entendu, la survie toute entière en dépendait. De façon plus contemporaine, Yule a été intégré à la roue de l'année Wiccan. C'est donc l'un des huit sabbats célébrés par les Wiccans et par de nombreux païens et pratiquants de la cercellerie. Dans ce référentiel, Sowid marque le début de l'hiver et Yule en marque le cœur, son point le plus profond. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me plais à désigner Yule le solstice d'hiver comme le festival du cœur de l'hiver. Si vous n'appréciez pas l'hiver toutefois, j'espère que ce livre vous permettra d'en entrevoir toute la beauté et la poésie. Il s'inscrit d'ailleurs dans une temporalité plus large que le solstice uniquement, puisque dans ce volume, je traite aussi bien de la période de l'Avent que des jours qui succèdent au solstice et à Noël. On est donc sur décembre et janvier dans leur ensemble. Vous serez peut-être étonné par ce titre, Yule, mais sachez que dans les pays anglophones, c'est un terme très courant pour désigner la période des fêtes de fin d'année. En réalité, ce terme nous vient des pays germano-scandinaves où les peuples vikings célébraient Yule, le solstice d'hiver, en accomplissant de nombreux rites et sacrifices. Mais tout ça, vous l'apprendrez dans ce livre. Comme pour le volume, sur Sowid, nous avons fait un gros travail de mise en page et d'illustration pour vous offrir une expérience de lecture vraiment cosy. D'ailleurs, cette volonté, on peut la percevoir dès la couverture avec ce rouge chaleureux et l'illustration centrale qui, je l'espère, vous invitera à la lecture et vous donnera envie de vous pelotonner sous un plaid avec une boisson chaude. On est comme pour Sowid, sur une couverture rigide, bien sûr, avec un toucher doux et des éléments en dorure qui brillent avec un joli dos rond. On peut dire que j'ai été très inspirée par Yule puisque cet ouvrage compte pas moins de 350 pages et est donc plus volumineux que celui sur Sowid. Mais rassurez-vous, il est aussi richement illustré. A l'intérieur, vous allez retrouver un découpage, une structure semblable à celle de Sowid avec une première grande partie qui définit le cadre temporel où je vous parle du solstice, de la roue de l'année, de la saison astrologique de Yule, des pleines lunes qui se forment à cette époque, mais aussi, plus globalement, du cadre historique et culturel, différents éléments qui ont participé à façonner Yule et Noël. On va donc parler des rites qui se tenaient à l'époque des mégalithes sur des sites comme Stone Age. On va parler des origines latines de nos célébrations en parlant des Saturnales. On parlera également du culte de Mitra. On évoquera évidemment les peuples du nord de l'Europe avec les Vikings, etc. Dans la deuxième partie, on évoque davantage les différents folclores qui se rattachent à cette période. C'est vraiment une partie qui permet de nous ouvrir aux différentes croyances et à tout le merveilleux de cette époque de l'année. Je vous y présente des dieux, des animaux emblématiques, des couleurs que l'on associe traditionnellement à Noël et à Yule, mais aussi des créatures fantastiques de l'hiver qui se manifestent à la période du solstice. On y rencontrera des lutins, des sorcières, ainsi que quelques créatures effrayantes qui hantent la saison sombre. Et évidemment, nous parlerons du Père Noël. Cela va sans dire. La troisième partie est dédiée aux préparations de Yule. Et c'est ici que je vous livre quantité d'informations et de suggestions pour bâtir vos festivités d'une façon qui vous ressemble. Nous découvrirons ensemble comment bâtir votre hôtel saisonnier, comment investir des lieux comme la cheminée ou le sapin pour vos pratiques. Vous y retrouverez bien sûr un herbier et une partie sur les cristaux avec lesquels vous pourrez plus spécifiquement travailler à cette période de l'année. Bien sûr, nous parlerons de magie forestière et nous explorerons toute la symbolique et la magie reliées au sapin. Et puis, je vous emmènerai aussi en voyage pour toute la période de l'Avent afin que vous puissiez pleinement, vraiment investir le mois de décembre. La quatrième partie du livre est dédiée aux célébrations en elle-même avec de nombreuses idées pour fêter ce que l'on nomme les 12 jours de Yule. Vous y trouverez des pratiques disminatoires, des recettes et aussi plein d'idées pour partager ces moments avec vos enfants. La cinquième partie, je l'ai nommée « Au cœur de la nuit et de la glace ». C'est une partie dans laquelle je propose une réflexion sur la période et sur toute l'ambivalence qu'elle accompagne. J'ai dédié un chapitre entier à la magie de la neige, domaine peu abordé de manière générale mais qui est très intéressant pour les mois d'hiver. La dernière partie, c'est le Yule Cosien où vous trouverez des conseils pour plus de bien-être durant la saison froide. Des petits conseils d'herboristerie, d'alimentation. Puis on parle aussi du jardin d'hiver pour explorer les possibilités qui nous sont offertes à une période de l'année où on délaisse très souvent l'extérieur. Et enfin, on termine par moult références de lecture et de film si vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration. Vraiment, vous le savez sûrement, si vous connaissez mon travail, moi je pense qu'il n'y a pas une façon de faire ou de penser. Dans ce livre, moi je vous propose quantité de choses et de pratiques mais je ne vous impose jamais rien. Je préfère toujours valoriser l'expérience et le ressenti individuel. C'est la raison pour laquelle je vous propose quantité d'informations pour que vous puissiez ensuite vous réapproprier ce savoir et élaborer des festivités qui ont du sens à vos yeux. Par exemple, si on prend la partie consacrée aux plantes que j'ai appelée herbie de Yule, vous allez trouver beaucoup d'informations sur les utilisations traditionnelles de ces plantes mais aussi les utilisations magiques. Chaque information que je vous donne est attestée historiquement. Je ne sors jamais les informations de nulle part. Chaque utilisation correspond à des pratiques magiques, des folclores ou des superstitions dont je vous fais le récit. D'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, comme pour le volume sur Sawin, vous avez une longue bibliographie où vous pourrez trouver toutes les sources que j'ai utilisées. Bien sûr, pour chaque chapitre, vous avez une section pratique qui vous permet d'expérimenter des rituels, des sortilèges ou d'autres activités en lien avec Yule. Petite nouveauté que je suis vraiment hyper heureuse de vous proposer. Ce livre s'accompagne d'une méditation guidée que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site katiyadastra.podia.com Vous voyez ici, il y a un petit QR code. Cette méditation guidée est proposée au chapitre 15 mais j'ai tendance à penser qu'une méditation écrite ne sert pas à grand chose. Je vous l'ai enregistrée et vous allez voir, elle est super immersive en termes d'ambiance sonore. De sa main gauche, il s'appuie sur une canne, tout en tenant une lanterne de la main droite. Je suis l'esprit des Noëls à venir. Le vieil homme lève un peu plus sa lanterne. C'est une méditation sur le thème de la visite des esprits de Noël, inspirée du conte de Charles Dickens qui va vous permettre de faire un voyage étonnant dans le temps. Cette méditation est offerte, je le répète, elle est donc accessible à tout le monde sur mon site. C'est mon petit cadeau de viol à moi. Pour finir, j'ai envie de préciser que cet ouvrage, comme le précédent d'ailleurs, s'adresse à toutes et à tous. Quelles que soient vos croyances, votre âge, que vous soyez débutant ou expérimenté dans le milieu de la Saint-Céderie, que vous soyez des amoureux de Noël ou au contraire un réfractaire aux fêtes de fin d'année, cet ouvrage vous est destiné parce que je l'ai écrit comme toujours de façon non dogmatique avec l'objectif de rassembler et de vous permettre justement de vivre les choses à votre façon afin que les choses aient du sens pour vous. Je n'apporte pas la vérité, je vous apporte seulement une perspective sur le monde qui, je l'espère, nourrira une partie de vous. C'est donc avec beaucoup, beaucoup d'émotions que je vous livre ce grimoire de Yule. Je vous souhaite à toutes et à tous un joli moment de lecture. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501